Les problèmes des guides touristiques sont nombreux, sont nombreux du moins. Vous êtes sans savoir que nous avons un rôle extrêmement important dans le secteur du tourisme. Nous sommes les ambassadeurs, c'est-à-dire quand un touriste arrive, il reste, il passe pendant toute la séjour avec nous les guides. C'est nous qui le conseillons, c'est nous qui le protégeons également. Parce que le tourisme n'a pas besoin d'un gendarme derrière lui, mais tout ce qu'il a besoin, c'est d'un guide, un homme de confiance derrière lui, à côté de lui, pour pouvoir quand même avoir confiance et quand même essayer d'avoir des vacances quand même accomplies. Aujourd'hui, nous sommes une vingtaine de guides touristiques dans toute la Casamance, c'est détenteur de cartes professionnelles délivrées par le ministère du Tourisme. Oui, la souffrance parce que c'est le métier du guide comme c'est une fonction libérale. Donc aujourd'hui, tout le monde se permet de se déclarer guide touristique. C'est ce qui fait que peut-être aujourd'hui, la bonne information n'est pas donnée au tourisme. Aujourd'hui, les guides ont confronté des problèmes qui sont majeurs, à savoir qu'ils ne peuvent pas faire exactement leur travail comme il le faut. Parce qu'il faut savoir qu'un guide touristique doit avoir un minimum de connaissances de sa région et quand même quelqu'un qui a une expérience, qui puisse quand même peut-être donner la bonne information que j'ai dit tout à l'heure tantôt. Donc je pense que cela doit normalement être revu. Vous voulez qu'on assainisse votre milieu ? Voilà. J'ai toujours dit que c'est un secteur qui doit être assaini. C'est parce qu'il y a un manque d'organisation au niveau de ce secteur qui fait que tout le monde s'est jeté du petit commerçant au petit chauffeur de taxi. Tout le monde se déclare guide touristique. Alors qu'un guide touristique, c'est un métier. C'est quelqu'un qui fait un test, voire même un concours, qui obtient une carte professionnelle et qui a aussi bénéficié d'une formation digne de son nom, lui permettant d'exercer ses métiers normalement. Mais malheureusement, aujourd'hui, tel n'est pas le cas. C'est tout le monde qui s'engouffre dans ce secteur et il se déclare guide touristique. Et chacun le fait de sa façon la plus agréable.